Le trafic céréalier, maïs, blé, orge et sorgho représentent 18% du trafic total du port de Bordeaux et 51% de ses exportations. Fin octobre 89, avec près de 1,2 million de tonnes d'exportation, le port enregistre déjà son record alors qu'il reste encore deux mois de trafic. Ces chiffres expliquent l'intérêt porté à cette journée d'information par tous les professionnels de la filiale céréales, producteurs, collecteurs, courtiers, négociants internationaux, affréteurs, transporteurs terrestres et bien sûr maritimes. Il faut savoir que Bordeaux est le deuxième port céréalier français derrière Rouen. Il offre toutes les installations nécessaires à la manutention avec trois terminaux spécialisés et au stockage pour plus de 300 000 tonnes. Au cours des débats, plusieurs intervenants ont fait allusion aux turbulences que connaissent depuis quelques jours les pays de l'Est, ce qui prouve qu'ils pensent déjà aux retombées économiques possibles de la situation nouvelle qui se met en place actuellement.